Arrivé ce jeudi à Goma du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur Henri Movasakani. Au pied de l'avion, il a été salué par les gouverneurs de Naukivu et plusieurs personnalités de la province de Naukivu avant qu'ils reçoivent l'accueil chaleureux de membres du parti politique de la majorité présidentielle. Direction la Grande Barrière, à la frontière congolo-rwandaise. Dans la zone neutre, c'est là que le décor est planté pour une double cérémonie, la réception officielle des bornes de démarcation des frontières entre la RDC et le Rwanda et la signature du procès-verbal de l'accord portant création et exploitation du poste frontalier à arrêt unique. Dans le but de transformer les frontières considérées jadis comme barrières en des passerelles de coopération. Le chef de l'État de la République démocratique de Goma, son Excellence M. José Pabila Kabangé et son nomologue, son Excellence M. Paul Kagame, dans leur souci de rétablir la paix et la sécurité dans la région des Grands Lacs, ont décidé de mettre en place une commission technique mixte chargée de la démarcation et de la matérialisation de la frontière commune depuis 2009. Cette commission est à pied d'oeuvre en début 2014 et a déjà reconstitué les 22 bornes frontières quelles ont été placées en 1911. La cérémonie aujourd'hui vient couronner les efforts que la commission a fournis en remettant en place les 22 bornes principales. C'est une étape importante pour la ville de Goma et de Oubavu ainsi que leurs endurances. Les gouverneurs de Naukivu, Julien Paloukou et celui de la province de l'Est du Rwanda ont salué ces assises qui sont les efforts des travaux de la commission mixte a démarré depuis 2014 pour la démarcation des frontières entre la RDC et le Rwanda. Le représentant de l'Union africaine est revenu sur l'historique et l'intérêt de la démarcation. Seulement 80 000 kilomètres de frontières africaines ont été démarquées. Il y reste 53 000 à finaliser. L'an 2022 a-t-il précisé. Prenant la parole, le ministre rwandais de la Défense, James Kabarebe, a souligné la pertinence de ce projet de démarcation. De sa part, Harimo Vasakani a, au nom de la politique démocratique du Congo, salué les travaux abattus pour que les 22 bornes soient fixées avant de reconnaître la fluidité des populations qui traversent la frontière congolo-rwandaise. Au moins 80 000 personnes sont enregistrées par jour. Cette double cérémonie cimente, une fois encore, les relations et échanges transfrontaliers entre les deux pays à l'occasion de la journée africaine des frontières commémorée le 7 juin de chaque année par l'Union africaine.